Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Ariel Meghan Markle. On va parler en fait de la plainte qui a été faite contre Meghan. En fait, c'est le dépôt de plainte par Jason Knoff qui avait été fait contre Meghan. Donc, si vous vous souvenez, juste après l'interview d'Opravine Frey, la famille royale avait contre-attaqué en publiant, en communiquant, disons qu'il y avait eu des instances de harcèlement, en fait, que la duchesse Meghan Markle avait recédé son staff au point où certaines personnes ou certains membres du staff avaient démissionné. Donc, une plainte officielle avait été portée, et ce, un an par avant, et ils avaient décidé d'ouvrir une enquête. C'est une façon de réagir face aux accusations de racisme qu'avait fait Harry et Meghan, de discrimination qu'avait fait Harry et Meghan dans l'émission avec Opravine Frey. Donc, aujourd'hui, on nous apprend, en tout cas, les médias en Angleterre nous apprennent en fait que la plainte aurait été enterrée et que la famille ne souhaite pas rendre les résultats publics. Et ce, parce qu'ils veulent que l'harmonie familiale continue, c'est-à-dire qu'ils veulent continuer à améliorer leur relation avec Harry et Meghan. Ce qui semble assez étrange, puisque dans les articles précédents, on nous expliquait en fait que le prince William ne voulait plus rien avoir à faire avec Meghan Markle, le prince Harry, et surtout Meghan, et qu'il ne pardonnait pas à Harry d'avoir accusé comme ça la famille royale, et qu'il était toujours aussi en colère. Donc, s'il y avait de l'harmonie dans la famille, il ne devrait pas dire ça dans la presse. Ce n'est pas lui qui l'a dit directement, mais ce sont ses amis qui ont donné une interview au Daily Mail. On nous parle d'unité familiale pour préserver ça. Ils ne veulent pas rendre la tâche difficile pour Harry et Meghan. Et je me dis, mais c'est du n'importe quoi. Ils se sont rendus compte qu'ils se sont précipités, en voulant ternir le nom de Meghan Markle, de sortir cette affaire de harcèlement. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix que de donner des résultats. Et les résultats, s'ils sont donnés, doivent être juste parce que Meghan Markle a averti qu'elle ferait tout pour laver son nom. Elle a même dit qu'elle était à la disposition de la firme indépendante qui avait été embauchée par la famille royale, afin de répondre aux questions. Parce que dans tout tribunal, quand vous êtes accusé, vous avez le droit de donner votre version des faits. Or, la famille royale avait expliqué qu'elle ne comptait pas impliquer Meghan Markle dans le processus d'investigation. Ce qui me semble assez étrange. Ce qui se passe maintenant, c'est que là, on n'a pas de résultats. Et là, on nous dit que ça ne verra jamais le jour. Les résultats ne seront jamais publiés, mais publics. Certains disent que la famille royale garde ça avec elle pour attendre le livre du prince Harry pour pouvoir contre-attaquer. Alors là, ça voudra dire qu'en fait, c'est une sorte d'arme contrariée, Meghan. Mais Meghan a assuré qu'elle ferait tout pour laver son nom. Si quelque chose sortait qui ne concordait pas avec son expérience à elle, elle a des preuves, elle a des emails pour prouver qu'elle n'a pas harcelé son staff. Il faut rappeler que les personnes qui s'étaient plaintes à leur supérieur en expliquant qu'elles étaient harcelées n'avaient pas voulu que leur nom apparaisse dans la plainte officielle. Ils s'étaient même rétractés. Mais donc, on nous explique en fait que c'est Jason Knoff qui est allé déposer la plainte et depuis, il a quitté l'emploi chez les Cambridge. Voilà, donc ce qui semble étrange ici, c'est qu'on nous annonce que oui, ça ne sera pas publié. Ça reste à voir. En tout cas, je sais que Meghan a de ses avocats prêts. S'il y a un rapport qui sort qui est négatif et qui ne reflète pas la réalité ou la vérité, elle est prête à prendre ses avocats, que ce soit la famille royale ou pas la famille royale. Elle a le droit, en tant que personne, de demander à ce qu'on rectifie les choses et à ce qu'elles soient incluses dans le processus d'investigation. On ne peut pas vous accuser de quelque chose sans vous avoir permis de vous exprimer parce que ce serait injuste. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche à la fin de traverser lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.